... Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Sartémois de la, dernier numéro de la saison. Sartémois de la, l'émission qui nous rend fiers d'être sartois avec au programme La Commune de la semaine, direction Pyrmille, ce soir avec son maire Christian Chautard qui sera sur le plateau dans quelques instants. Pascal Mariotte, notre grand guide touristique, sera avec nous pour vous proposer une balade sur la Commune. Arrêt ce soir sur les châteaux de Cheneuru et de la Baleuère. En troisième partie, une séquence de patouard en hommage à notre trublion Jean-Yves Poignan qui nous a quitté il y a quelques jours. Et puis une invitée en dernière partie pour m'accompagner, une ambassadrice du Mans qui a décidé cette idée de faire résonner le lyrique. Et ça commence dès ce soir. Mais qui est elle ? Eh bien, on vous saurait dans quelques instants, juste après le générique. Sartémois de la, on s'installe et on y va. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de la saison de Sartémois de la avec une invitée qu'on retrouvera en dernière partie, Diana Igby, soprano et directrice artistique du Festival Musica, huitième édition qui démarre ce soir. On en parlera avec elle dans la quatrième partie. Mais pour m'accompagner dans les deux premières parties de cette émission, j'ai la chance ce soir d'être avec la seule, l'unique, l'exceptionnelle, Laure Girard. Alors bonsoir Laure. J'aime beaucoup, vous exagérez pas du tout Aurélie. La rédacte qui s'enchaîne de la MTV Saint. C'est un plaisir de t'avoir avec moi, Laure, on va te souhaiter. Allez hop, c'est parti. C'est pas tous les jours qu'on est ensemble dans une émission. Et non. En fait, enfin si, c'est un peu tous les soirs dans le journal, mais pas dans une émission comme celle-ci. Bon, est-ce que tu es prête à relever le défi ? Oui, j'ai un peu peur. Il y a un peu de co-animation à faire et aussi un peu de jeu. Bon, très bien. On va prendre la direction de la commune de la semaine. Pour cela, on va reprendre la charade de l'émission de la semaine dernière. Mon premier est un comparatif qui signifie être le plus mauvais, le plus nuisible, le plus pénible. Je sais pas. Par rapport à la commune de ce soir. Oui, bah pire. Pire. Oui, pardon. Ah oui. Mon deuxième peut être feuilles, bornes ou pâtes. Mille. Oui. Donc le tout est ma ville de ce soir. Pire mille. Oui. Oui. On y va. Oui, d'accord, c'était pas si dur. On va y arriver ce soir. Non, non, mais. Direction de Pire mille avec ses quelques chiffres pour démarrer. C'est dur en fait, les questions. 520 habitants, 1739 hectares ou encore 11 entités économiques. Et il est là, monsieur le maire Christian Chotard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. C'était un plaisir de vous accueillir. Je suis ravi d'être ici. On va commencer par votre petite carte d'identité. C'est la tradition dans l'émission. Vous êtes né en 1956 au Mans. Vous êtes maire depuis 2020. Alonçon. Alonçon, oh là là ! Oh là là ! Je suis orné. Oh là bon. Je m'en excuse. Mais dans l'orne. J'embrasse mes amis ornés. Vous êtes retraité de l'enseignement. Vos passions, la cuisine, l'apiculture, la chasse, le jardinage ou encore la lecture. Alors, l'apiculture, il y a une vraie histoire puisque chez vous, vous avez des ruches. Tout à fait, oui. J'ai des ruches depuis 1994 maintenant que j'ai commencé à m'y intéresser. Donc, on a une grande déception ce soir. Vous ne nous avez pas apporté de peau de miel. Oh là là. Le rossécolte est fin juillet. Bon, ça veut dire que vous allez revenir à la rentrée et nous apporter des peaux de miel. Avec plaisir. Retraité d'enseignement et plus exactement du CFA, CCI, Le Mans. Vous étiez formateur pour les métiers de service, restaurant, hôtellerie parce que c'est toute votre histoire. Vous avez commencé très jeune, à 15 ans, c'est ça ? Je suis en formation hôtelière, oui, donc Grandville, Tonnois-Bain, ensuite Haute-Savoie, puis après sur le terrain jusqu'à l'âge de 20 ans. 20 ans, je n'ai pas de trentaine d'années, ensuite je suis rentré en formation après. Voilà, et puis donc heureux retraité, mais en même temps il y a la mairie à gérer, donc ça occupe. Tout à fait, mais c'est avec plaisir que je le fais. Laure, est-ce que vous connaissez Pierre Mille ? Un tout petit peu. Un petit peu ? Mais pas bien, j'avoue. Quelques images et c'est M. le maire qui va commenter ces images. Regardez les amis. Alors, ces images. Donc ça c'est une vue aérienne qui a été prise par un méconseiller municipal qui a un ULM. Très bien. M. le maire de Pierre Mille, ancien presbytère, l'église Saint-Jouin de Pierre Mille, donc là c'est depuis 1912. Ça c'est le nouveau commerce qu'a ouvert, on en parlait tout à l'heure. Bien sûr, le vieux tailleur. Donc là c'est les maisons anciennes de la commune de Pierre Mille, donc Kiss. Donc là nouveau City Park a été inauguré en septembre dernier. On va en parler aussi. On parlait tout à l'heure. Donc le château de la Balle-Vert. Pascal Vint en reparlera. Donc là, le château de Chéné-Rue, donc une ruine maintenant. Et vue d'ensemble du bourg de Pierre Mille qui est un petit peu sur un mamelon, donc en hauteur. Alors, trois actualités qu'on va évoquer, Laure, tu vas décider l'ordre dans lequel on va évoquer. C'est dur de te tutoyer. Bah oui, en fait. Trois actus, on réouvre, je tire ou je pointe ou coussin berlinoir. Je tire ou je pointe. Je tire ou je pointe, on va parler quoi ? Football et pétanque. Non, mais parce que c'est sur le City Stade. Oui, c'est vrai. En fait, on n'avait pas d'image du terrain de pétanque, mais on parle évidemment. C'est pétanque, c'est pétanque. C'est un petit peu à l'écart du village, en contrebas, donc dans la verdure, c'est sympathique. Donc si vous voulez en profiter, direction Pierre Mille. On réouvre ou coussin berlinois ? Coussin berlinois, parce que ça me... Ouais, je pensais qu'elle allait commencer par ça. Qu'est-ce qu'un coussin berlinois alors ? Je ne sais pas ce que c'est. Aucune idée de ce que pourrait être dans une commune un coussin berlinois ? Non, vraiment pas, non. Eh bien, c'est pour la sécurisation du centre-bourg. C'est des gendarmes couchés ? Des gendarmes couchés ? Des ralentisseurs ? Ouais, c'est ça. C'est des ralentisseurs, c'est ça ? Les coussins berlinois ? On n'a pas l'image, mais oui, c'est ça. C'est des ralentisseurs qui sont situés au centre de la rue. D'accord. Avec un récoltement pour faire ralentir les voitures et les camions. Voilà, vous les sécurisez, l'espace ? C'est une départementale centre-neuf qui est très passagère. En plus, une rue en descente, donc ça permet de limiter la vitesse. Donc vous pourriez installer ces coussins berlinois avant la fin de l'année ? J'attends, je fais une demande d'amende de police, ce qui est toujours subvention, sinon on ne peut rien faire du tout, ce qui est difficile. Vous voulez en faire un appel ce soir ? La commission est de fin septembre. Très bien. On leur diffusera l'émission. On doit avoir la photo, on a un petit souci technique ce soir, mais voilà, allez sur internet, coussins berlinois, c'est un espèce de dos d'âne, comme on voit, mais c'est un nombre bien spécial. C'est beaucoup moins haut qu'un dos d'âne. Voilà, c'est un peu plus bas. Je pense que ça va avoir couché, vous voyez, mais bon. Alors là, je l'apprends avec tout. On réouvre, on va finir par ça, et c'est le plus important, la réouverture du vieux tailleur depuis le 1er mai dernier. La municipalité a enfin trouvé une nouvelle gérante pour cet unique commerce. C'est un véritable soulagement pour la commune. C'était fermé depuis le 31 octobre 2020, depuis la pandémie. Et ceux qui étaient en place à l'époque n'ont pas voulu rouvrir ensuite. Donc on cherchait depuis 2022, donc en reprenant. C'est Patricia Colmont qui a repris ce bar-restaurant ? En son nom propre. C'est un bar-restaurant, avec une terrasse également, donc on peut servir des bois sur un petit jardin ombragé également. Et puis aussi une épicerie également d'épanage pour les personnes du Bourg. Il y aura un petit cadeau pour nos amis téléspectateurs dans le cas du jeu de la Ville Missa, parce qu'ils vont pouvoir gagner justement... La commune offre deux repas au vieux tailleur. On verra ça dans la deuxième partie. Laure, est-ce que vous êtes prête à jouer ? Oui, bien sûr. Vraiment ? Je suis là pour ça. Il y a un cadeau à la clé. Oui, allez, vas-y. C'est le vrai faux de la commune. C'est simple, le jeu vous le connaissez, des affirmations sur la commune de Pyremille, certaines sont vraies, d'autres sont fausses. À vous, Laure, d'émêler le vrai du faux. Pardon, je suis le maire. Certaines sont vraies, d'autres sont fausses. Monsieur le maire est au courant, de mes bêtises notamment. S'il y aura plus de bonnes réponses, elle gagne un petit bouquin sur la commune, monsieur Chotard ? C'est une réédition d'un volume de 1914, dont j'ai l'original en mairie, c'est la vie provinciale de Camille. Ah, génial ! Ah, ok, très bien. C'est pour vous, Laure. Il va falloir être forte. Ouais, alors allons-y. Vous pouvez jouer à la maison. Première affirmation, les habitants s'appellent les milliers et les millières. Je dirais que non. Et c'est... Pyroméliens, pyroméliens. Voilà, donc c'est faux. Pour Laure Girard. Deuxième affirmation, oui. On trouve sur la commune l'espace-rencontre, Laure. L'espace-rencontre, c'est une agence matrimoniale qui est née suite à la crise sanitaire. Je dirais faux. Vous avez raison. Ah, c'est faux. Mais il y a bien l'espace-rencontre. Tout à fait. C'est l'ancienne école communale qui a été transformée en salle, disons, de location pour les fêtes. Mais c'est une salle des fêtes. Et donc ça peut être un espace-rencontre. Il y a aussi une salle pour les associations qui veulent se réunir. Il y a tout à permis. On essaie. Oui, c'est bien. On va avoir le maximum. Troisième affirmation, le château de la Baleuère que l'on trouve sur la commune, on l'a vu à l'image, fut un lieu stratégique durant la guerre de Cent Ans. Il dit oui. C'est vrai ? Oui. Même Bertrand Duguetclin s'installe là pendant la guerre de Cent Ans. S'installe là et également aussi à Chénéruy, comme on l'a vu tout à l'heure aussi, évidemment. C'est tous les châteaux qui sont très proches l'un de l'autre. Pour l'instant, j'ai tout bon. Oui, c'est pas mal. On en reparlera avec Pascal Mariette dans la deuxième partie de l'émission. Quatrième affirmation, l'or est bien parti. Pirmil a pour particularité d'être la seule commune sartoise à avoir le même code postal que la ville du Mans. 72 000, vrai ou faux ? Je dirais faux. Faux ? Oui. Eh oui, c'est faux. 72 430. Pas à voir deux fois la même... J'ai tenté. 72 430 si on veut écrire à monsieur le maire, je chachota en mairie, 72 430. Pirmil. Cinquième affirmation, Pirmilpatt est le nom d'une association de défense des insectes que l'on trouve sur la commune. Ah, faux. C'est bien, mais je dis faux. Ça n'existe pas. Peut-être. Mais je connais votre amour pour les jeux de mots, alors du coup. Sixième affirmation. Une idée pour la suite. Du bonheur Pirmilier... Non, c'est faux. Attends, je vais l'affaire. Du bonheur Pirmilier est le nom d'une organisatrice de mariage qui se trouve sur la commune. C'est génial. C'est génial. Il faut le créer, ça, monsieur le maire. Il faut le trouver, ça. Il faut le trouver, je sais. On est d'accord que c'est sa passion pour les jeux de mots. Je ne sais pas qui fait ça. Je ne sais pas. Un sort par Aurélien, elle. Septième affirmation. Le toit, c'est moi et le nom d'un couvreur sur la commune. Allez, je dis vrai. Même tous. Tout à fait. C'est vrai. Et un très bon couvreur. C'est drôle comme nom. On le salue. Eh bien, vous le féliciterez pour le nom de son entreprise. On les aime beaucoup aussi. Huitième affirmation. Le nom du multiservice de la commune. On en a parlé il y a quelques instants. Il fait bar-restaurant au vieux tailleur. Tient son origine de tailleur de pierre qui occupait les lieux au Moyen-Âge. Est-ce que c'est vrai ? Je vais dire vrai. Alors, non, c'est faux. C'est faux. Moi, ça répète bien. C'est un tailleur, mais de vêtements. De vêtements. Ah oui, bah. Voilà, pour l'explication. Vous aviez un indice de bon. En plus, il y avait un indice. Neuvième affirmation. Le garde-champêtre, qui est toujours sur la commune, utilise encore le tambour municipal pour annoncer les informations aux habitants. Il y a un piège. Parce que peut-être qu'il le fait une fois l'année. Allez, je dis vrai. Non, c'est faux. Par contre, il l'a fait une fois, une inauguration en 2000. Ah, alors, j'ai un demi-point. J'ai un demi-point, monsieur le maire. Je ne sais pas si c'était vrai, monsieur le maire. C'est juste ça de l'ajouter. C'est vous qui me donnez l'info. On a le tambour, par contre. Ah, oui, vous avez le tambour. On va le voir à l'image, le tambour. Donc, j'ai un demi-point. Ah, donc, il n'utilise plus le tambour, du coup. Ah, bon. On donne le point alors, du coup. Merci. Il y a été dit une fois, d'ailleurs. Dixième affirmation. Il y a deux ans, un jeune habitant de 15 ans a décidé de créer le Pyremille FC. Oui, on en a fait un reportage. Est-ce que je peux finir ma phrase ? Non, non, non. Alors que la commune ne disposait même pas de terrain de foot. Et il est formidable, ce jeune homme. Et c'est vachement bien. Et le Pyremille FC, c'est une association, maintenant. Bien sûr. Quentin Carré. Voilà, il est là. Voilà, il est dynamique. Voilà. Donc, il voulait créer un championnat des City Stades aussi. Oui, mais peut-être qu'on pourrait le faire. On a parlé de M. Coudreuse de Brulon. Bien sûr, le maire de Brulon. On va peut-être faire des matchs entre les différentes communes qui ont des City Bar. Voilà. Voilà, en tout cas, ça cartonne sur les réseaux. Bravo. Ils ont déjà joué contre, comment ça s'appelle, les cheminots du Mans. Ah, super. Bon, d'avoir. C'est le Mans ici chez nous aussi. Je suis contente d'avoir des nouvelles de lui. Que vive le Pyremille FC. Absolument. Onzième affirmation, il existe cinq communes en France portant le nom de Pyremille. L'or, vrai ? Ornode, vrai. J'irais vrai ? Pourquoi pas ? Non, c'est faux. Il n'y en a qu'un. C'est même pas, c'est un quartier, Pyremille. Il y a un quartier de Pyremille à Nantes. Ah oui. Il y a une station de bus aussi à Nantes. Exactement, mais non. Il y a un pont de Pyremille aussi. Il n'y a qu'un seul Pyremille, il est chez nous à la Sarthe. Douzième et dernière affirmation, l'or, attention, tout peut se jouer. Le Méridien de Greenwich passe par la commune de Pyremille. Non. Faux. C'est faux. Je le saurais. Non, c'est faux. C'est faux. Je pense qu'on le saurait. Mais, 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 le Méridien de Greenwich traverse 23 communes de la Sarthe, sur 112 kilomètres. Vous en voulez quelques-unes de ces communes à Selboine, Cégris, Neuville à lait, Conlicure, Neuville en Champagne, Coulant-Surgé. Le oiseau, c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. Claire Moncréant, La Flèche ou encore Toré Lépin. Je n'ai pas cité tout le monde, mais voilà. Certains des habitants ont pu... J'ai pris une chose, je ne sais pas. Mais une dame Greenwich qui passe par chez eux. Grande victoire de Laure ou bravo, Laure ? Merci. C'était pas hyper dur. C'est le moment où on préfère les techniciens. Merci beaucoup. Voilà. On offre le petit bouquin à Laure, bien évidemment. Allez, hop, en direct. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. De la lecture, Laure, pour profiter de la page de pub ? Oui, allez. D'accord ? Merci. On se retrouve après avec l'excellent Pascal Mariette, notre roi soleil. A tout de suite. Donc, c'est ici. Merci.